Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du Petit Déclic, un podcast proposé par ONN. Pendant quelques minutes, nous allons tenter de vous présenter et d'expliquer un sujet d'actualité qui fait débat dans la société. Aujourd'hui, nous allons parler de l'irresponsabilité pénale. Alors derrière ce terme juridique qui peut paraître complexe, que se cache-t-il ? Que cela signifie-t-il ? Et pourquoi aujourd'hui on en parle autant dans les médias et dans la sphère publique ? Pour répondre à mes questions et pour y voir plus clair sur ce terme, nous recevons aujourd'hui Sarah, étudiante en droit. Bonjour Sarah. Bonjour Huy. Pour commencer, qu'est-ce que l'irresponsabilité pénale juridiquement et d'où vient-elle ? Alors, l'irresponsabilité, c'est un obstacle aux poursuites judiciaires ou à la condamnation. Selon le professeur Yves Maillot, la répression ne peut se fonder que sur des actes imputables, c'est-à-dire librement réalisés, et en parfaite connaissance, tant de leur matérialité que de leur portée, faute de quoi aucune responsabilité ne saurait être retenue. Dans le code pénal, c'est l'article 122-1 qui en parle et qui considère que n'est pas pénalement responsable la personne qui est atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Pour comprendre la question de la responsabilité, il convient d'abord de partir de la structure de l'infraction. Commettre une infraction, c'est la somme d'un élément matériel, c'est-à-dire un acteur épréhensible, par exemple voler un objet, et d'un élément intentionnel, c'est-à-dire avoir l'intention de commettre cette infraction. Dans notre exemple, savoir que l'objet que l'on prend n'est pas à nous, mais le prendre tout de même. Cette intention laisse entrevoir une autre notion qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la question du libre-arbitre. La personne qui commet l'infraction fait le choix de la commettre, elle a la liberté de choisir. Or, dans le cas de l'irresponsabilité, on considère que l'acte n'est pas imputable à la personne. Son libre-arbitre n'a pas pu s'exercer, souvent du fait d'un trouble psychique. Elle n'a pas vraiment choisi de le commettre. Historiquement, en droit pénal, l'absence de discernement constitue dès 1810 l'une des causes subjectives d'irresponsabilité. Si le prévu était, je cite, « en état de démence au temps de l'action », l'ancien code pénal décidait alors que les faits ne pouvaient lui être imputés. Par principe, on ne juge pas les fous. Pourquoi cet élément de loi fait-il débat aujourd'hui dans la société française ? En quoi le procès Aligny a-t-il attisé les braises d'un débat déjà ardent ? On parle beaucoup du manque de discernement et d'irresponsabilité pour les personnes majeures atteintes de troubles psychiques. C'est en fait assez dur à appréhender pour une personne saine d'esprit qui a du mal à comprendre comment une personne a pu commettre un acte sans pour autant s'être rendu compte de la portée de cet acte. Pourtant, il existe un autre cas d'irresponsabilité plus facile à appréhender, qui est celui de la responsabilité du mineur trop jeune pour être considéré comme discernant. Le débat est également dû au fait que dans la mentalité de la plupart des gens, être jugé irresponsable, c'est considérer que la personne n'est pas coup de pable. Or c'est faux ! Une personne jugée irresponsable n'ira pas en prison, parce qu'on estime que ça n'aura aucun bénéfice pour la personne. Il faut rappeler que la prison, en théoriste, si elle a une fonction de sanction, elle a aussi une fonction de réinsertion. Or pour une personne sans discernement, la prison ne va que l'aliéner un peu plus. C'est une personne qui a besoin de soins. Il faut donc l'envoyer dans une unité médicale spécialisée. Comme le rappelle l'expert Paul Bensoussan, considérer quelqu'un comme irresponsable, ce n'est pas un acte de clémence. La personne n'est pas lâchée dans la nature, mais envoyée dans une unité psychiatrique sécurisée, appelée UMD, unité pour malades difficiles. C'est quasiment un milieu carcéral. De plus, on peut dire quand on y rentre, mais on ne peut pas dire quand on en sort à l'inverse de la peine qui a une date de fin. C'est au médecin de décider si la personne peut sortir ou pas. Évidemment, il arrive que certaines personnes passent sous les radars, mais il n'est pas impossible non plus qu'une personne sortie de prison réitère son acte, en parlant cela de récidive. Ce débat est également brûlant dans l'actualité suite à la décision de la Cour de cassation concernant l'affaire Alimi. Pour rappel, un homme a défenestré une femme juive en étant sous l'emprise de stupéfiants. Or, la Cour de cassation a choisi de considérer le mis en cause comme irresponsable. Par ailleurs, il convient tout de même de rappeler que le caractère antisémite de l'acte avait été retenu par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris et confirmé par la Cour de cassation, ce qui laisse des doutes sur la capacité de discernement ou pas du prévenu. Mais sept des huit experts ont estimé que Kobili Traoré, le mis en cause, avait vu son discernement aboli par ce qu'ils ont appelé une bouffée délirante aiguë. C'est la place du cannabis dans cette bouffée délirante qui pose problème, parce que ces bouffées ont été activées par la prise de cannabis sur un terrain schizophrène. Donc il y a la pathologie, mais aussi la drogue. L'origine de la bouffée ne s'explique donc pas par la seule prise du cannabis, même si c'en est une condition. Cette décision a choqué, et de nombreuses personnes, dont le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, ont considéré que la Cour de cassation donnait un permis de tuer aux personnes sous l'emprise de stupéfiants. Or, il convient tout même de rappeler que la consommation de stupéfiants c'est en soi une infraction, et qu'il s'agit même d'une circonstance aggravante dans certaines infractions, notamment en cas de viol, de violence ou d'homicide involontaire commis par le conducteur d'un véhicule. En l'espèce, selon le procureur près la Cour de cassation François Mollins, c'est l'abolition du discernement lors du passage à l'acte et elle seule qui introduit les responsabilités pénales. Or, toute personne qui consomme de l'alcool ou du cannabis n'a pas une bouffée délirante et ne voit pas son discernement aboli. Donc on peut effectivement considérer qu'il y a un but juridique, qui ne distingue pas entre les psychoses induites par des substances psychoactives et les autres psychoses, comme le souligne Magali Baudon-Bruzel, psychiatre expert près de la Cour d'appel de Paris. La Cour de cassation elle-même, dans un communiqué, interpelle les législateurs. La loi ne distingue pas selon l'origine du trouble mental qui a fait perdre à l'auteur la conscience de ses actes. Or, le juge ne peut distinguer là où le législateur a décidé de ne pas distinguer. Pour répondre à ce débat, le gouvernement s'est empressé de produire une solution à la française, à savoir proposer une proposition de loi relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale. Comment le nouveau projet de loi du gouvernement pourrait potentiellement changer les choses ? Alors la proposition de loi a pour objet la suppression de l'irresponsabilité pénale en raison d'une abolition du discernement, dans les cas où, attention, la faute de l'auteur est à l'origine de son état d'irresponsabilité. Donc, dès lors que l'abolition de votre discernement est de votre fait, vous ne pouvez être considéré comme irresponsable, étant responsable de l'état dans lequel vous vous êtes mis. Il s'agit d'une application dans le droit pénal de l'adage juridique, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire, vous avez fait quelque chose, maintenant vous l'assumez. Dans l'idée, cette proposition semble répondre au débat. Mais il convient tout de même de rappeler que la reconnaissance d'une irresponsabilité est un cas extrêmement marginal. Selon Le Monde, en 2019, seulement 58 personnes ont ainsi été jugées irresponsables pénalement pour troubles psychiques au stade de l'instruction, soit une infime proportion des 33 118 personnes renvoyées au procès cette année-là. Ça correspond environ à 0,175% des cas. Les juges concèdent très rarement l'irresponsabilité. Par ailleurs, cette proposition soulève finalement plus de questions que de réponses. Céline Parizeau, présidente de l'Union syndicale des magistrats, souligne les difficultés. Selon elle, on ne peut pas avoir une réglementation aussi nette. Il y a une zone grise où vous pouvez prendre des produits toxiques et avoir un terrain pathologique. Une telle réforme va poser beaucoup de questions. Est-ce que l'auto-intoxication était délibérée ? Est-ce qu'elle vient sur un terrain pathologique ? Est-ce que c'est un déclencheur ou un facilitateur du passage à l'acte ? Donc finalement, les sénateurs ont choisi d'adopter un amendement qui ne modifie pas l'article 122-1 du Code pénal, comme initialement prévu, mais qui prévoit un renvoi devant la juridiction du fonds quand le fait fautif du mis en examen est au moins partiellement la cause de l'abolition du discernement. Donc ça veut dire qu'on passera devant le tribunal correctionnel ou la Cour d'assises qui se prononcera sur l'application de l'article 121-2. Conformément au principe du droit pénal, il n'est pas possible de juger une personne dont le discernement a été aboli de façon définitive, mais le renvoi devant le juge du fonds, ça permettra entre guillemets aux victimes d'avoir une sorte de procès. Parce qu'il faut faire assez attention, mais si cette intention est tout à fait louable, il convient de rappeler que le procès, ce n'est pas une thérapie. C'est un processus très long, éprouvant, qui intervient parfois des années après les faits violents. La victime n'est d'ailleurs même pas une partie en tant que telle, parce que dans un procès pénal, c'est le ministère public qui s'oppose aux mises en cause. La victime peut choisir de se constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts, mais il faut garder en tête que la justice n'est pas là pour produire des boucles émissaires, selon le magistrat Denis Salas. C'est pour cette raison que l'irresponsabilité fait également autant débat. Les victimes ont l'impression qu'on leur refuse de punir celui ou celle qui leur a fait du mal, qui a détruit leur vie. Or, il faut rappeler encore une fois qu'être irresponsable, ce n'est pas être innocent. Alors finalement, pourquoi le rapport Houillon-Rimbourg s'oppose-t-il au changement du code pénal sur le sujet de l'irresponsabilité pénale ? Le rapport Houillon-Rimbourg fait suite à l'affaire Aligny. En février 2020, Nicole Belloubet, garde des Sceaux de l'époque, annonce la création d'une commission chargée d'évaluer la façon dont la justice procède pour juger les personnes irresponsables pénalement, sans remettre en cause le principe essentiel selon lequel on ne juge pas les fous, précise-t-elle. Cette mission est confiée à deux avocats et anciens présidents de l'Assemblée nationale, Philippe Houillon et Dominique Rimbourg, qui s'entourent pour ce fait de trois magistrats, deux médecins psychiatres et une avocate. La question posée était, est-ce que les termes de l'article 122-1 sont suffisants pénalement ? Est-ce qu'une évolution législative sur ce point vous paraît opportune, afin notamment d'exclure, soit de manière systématique, soit dans certaines hypothèses, la possibilité de déclarer l'auteur d'une infraction irresponsable en raison de l'abolition de son discernement, lorsque cette dernière résulte d'une intoxication volontaire ? La réponse qui ressort de ce rapport est qu'il ne faut pas modifier l'article 122-1. Le rapport considère que l'abolition du discernement, au moment de l'acte, est exclusive de l'intention au sens du droit pénal. La mission a considéré qu'il ne pouvait pas être transigé avec ce principe sans remettre en cause tout l'édifice pénal français. Donc, dans l'hypothèse d'une absorption volontaire de substances toxiques et la commission ultérieure d'un crime ou d'un délit, sous abolition subséquente du discernement, la question est de savoir est-ce que l'intention initiale peut se substituer à l'abolition ultérieure au moment du crime, et en quelque sorte suppléer ce défaut d'élément constitutif de l'infraction, et la mission a choisi de répondre par la négative. Elle considère que l'intention doit exister au moment de commettre l'acte criminel ou délictueux. Ça ne sert à rien de dire que la personne avait l'intention de prendre du cannabis, ce qui compte c'est de dire qu'elle avait l'intention de commettre un crime ou un délit. Ainsi, la mission considère que le droit pénal est satisfaisant en matière d'irresponsabilité, mais qui réconise tout de même quelques améliorations, notamment le fait de permettre à la juridiction d'ordonner des soins psychiatriques sans consentement, en cas de décision d'irresponsabilité pénale pour cause d'abolition du discernement, ou de prévoir la possibilité d'ordonner, à titre de mesure de sûreté, une obligation de sang. Merci à toi, Sarah, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Petit Déclic. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada